Le retour que j'ai beaucoup c'est l'émotion que les gens ressentent et ça c'est un vrai cadeau pour moi parce que ça veut dire que notamment s'agissant de 13 la série Aude Denis, la metteuse en scène et les comédiens sont là pour vraiment avec leur subtilité et la simplicité de la mise en espace mettre en avant le texte, demander à un chanteur, à un artiste de variété de venir se coller en public à la question littéraire, ça a élargi le public. Je ne sais pas ce qu'il a de public, je ne suis pas le seul à le dire, j'en ai parlé à des comédiens, des danseurs, des musiciens, il y a un truc dans le Nord quand même, donc Dunkerque fatalement n'échappe pas à cette fatalité qui est que ce public est extrêmement curieux et chaleureux. Au mot de la fin, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça et je suis bien décidé à sous-doyer le directeur et l'équipe de ce théâtre pour m'incruster de nouveau bientôt. Alors Histoire en série, c'est un projet qui se déroule sur 3 semaines, 3-4 semaines au cœur de l'hiver, en janvier et c'est autour de la littérature. Donc on passe commande à un auteur pour nous raconter une histoire et la manière de nous raconter cette histoire est très particulière puisqu'on a un cœur, l'histoire, un événement, un moment et on laisse parler des personnages qui viennent porter leur regard sur cette histoire et cet événement. Parce qu'avant de ressembler à un homme tronc, tu as fouillé mon sac à dos et lu quelque chose qui ne te regardait pas. Mais comme j'ai toujours peur de faire du mal, je me tais, j'étors. Alors voilà, c'est dit, tu nous fais chier, Martin ! La rencontre avec les spectateurs et les auditeurs se fait grâce à nos partenaires puisque c'est un projet qu'on initie et avec lequel on est très fiers de le porter mais on ne peut le porter de manière aussi rayonnante que parce qu'on a des enseignants, des bibliothécaires, des relais, des associations. Je vis pour moi et je me perds. J'ai tout aimé, j'ai surtout bien aimé quand elle avait fait la nuit puisqu'on a déjà été en montagne et du coup, j'ai bien aimé. J'ai eu envie d'utiliser l'objet dans cette lecture de Coquiette la Mauviette pour prendre le livre qui est un livre-album qui est lui rempli d'images avec des illustrations magnifiques et quand on lit un livre, qu'on raconte une histoire, on prend ces images un peu en soutien pour suivre le fil, ça pose des situations, des décors. et l'objet permet de pouvoir faire ce genre de choses. C'est Malo, il m'a pris mon costume alors que lui, il n'a même pas besoin de se déguiser ! Moi, en tout cas, les retours que j'ai eu ont vraiment été tous très, très différents parce qu'on n'a pas voulu, on ne s'est pas dit on va faire cette position pour raconter tel truc. À aucun moment, on ne s'est dit ça. D'ailleurs, on a tous eu les mêmes consignes en répétition. On avait des improvisations toutes les mêmes, tout le monde les mêmes consignes et en fait, personne n'a fait du tout la même chose. Il y avait aussi des gens qui étaient, qui d'ailleurs avaient un petit peu peur de venir aujourd'hui au final parce qu'on allait retrouver une grande forme et qui avaient été très touchés par le caractère très intimiste du rapport avec le comédien. Voilà, j'ai vu des gens très émus, que ce soit des élèves de collège ou des élèves de troisième ou des adultes, très émus de cette proximité. C'était vraiment le retour. Je m'appelle Co, j'ai 19 ans et je suis beaucoup trop pour un seul homme. Très bien, d'Arnaud Catherine. Tu ne l'appelleras plus. Tu ne lui écriras plus. Tu n'iras pas le guetter en bas de chez lui à la sortie des cours. Alors quand Ludovic Rojo m'a proposé de travailler sur histoire en série, l'idée c'était de dépasser un peu la lecture et de flirter en fait entre la lecture et le spectacle. Ce qui est super bien, c'est que l'objet, ça nous permet de travailler, c'est une scénographie au sens où ça, ce n'est pas une vraie scénographie, c'est une matière scénographique qui nous permet vraiment d'être à la fois une sorte de productrice de sens ou d'image et c'est aussi une façon pour les acteurs de créer du jeu. Je me suis reconnue dans le personnage Swan car avec mon lycée, on a déjà eu une représentation en direct de ce personnage et j'ai un petit frère et du coup, la liaison fraternelle qui est entre ces deux personnages dans plusieurs des situations m'est surpris. Alors la nuit de la série, moi je suis arrivée à 15h, j'avais réservé depuis au moins un mois et demi si ce n'est pas deux mois parce que je voulais absolument tout voir et je ne sais pas quelle heure il est mais il n'est pas loin de 23h et je suis encore ici. Alors vous dire si j'ai apprécié, la preuve c'est ma présence parce que sinon je serais partie entre deux, étant donné en plus il faut le dire que tout est gratuit. Pour la deuxième saison de l'histoire en série, en indice on va travailler avec une auteur, une autrice, une femme, romancière et peut-être sur les thématiques autour de la famille, autour des liens qui se tissent entre les jambes. Si l'on savait ce qu'il faut faire pour les enfants désenchantés, si l'on savait ce qu'il faut faire. Si l'on savait ce qu'il faut faire. Pour les enfants désenchantés, si l'on savait ce qu'il faut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada